là c'est très simple moi maintenant quand je vois ce chiffre donc quand je vois ce chiffre je me dis ok ce pourcentage plutôt je me dis là ça veut dire qu'on est peut-être sur un top de l'inflation c'est possible mais on peut encore être à 10 dans un mois mais c'est pas grave les chiffres parlent d'eux-mêmes donc ça veut dire que je commence à changer un petit peu d'avis par rapport à la macroéconomie jusqu'à là j'étais très baissier vous le savez j'étais très baissier niveau technique mais j'étais très baissier également niveau du coup macroéconomie niveau sanitaire tout en fait dans la globalité et moi en tant que trader je ne regarde pas juste les graphiques je mets tout le temps un peu de macroéconomie donc de fondamental à côté c'est là bas si vous faites pas ça les gars ça va être compliqué de réussir sur le long terme donc du coup maintenant je change mes plans petit à petit alors je ne change pas vraiment mes plans mes plans étaient déjà prêts pardon pour ceux qui le savent mais voilà maintenant je vais les adapter en direct et du coup je vais pas vous montrer tout ce que je fais moi j'ai déjà fait beaucoup d'actions avant de tourner cette vidéo mais je vais vous montrer ce qu'on nous on fait ensemble avec ce fameux dc à challenge comme je voulais expliquer dans les dernières vidéos si les chiffres sont bons si je vois un petit retournement de marché à ce moment là je vais commencer à remonter les ordres et du coup faire un dessert peut-être pas avec les meilleurs chiffres du monde mais on s'en fiche c'est pas grave et je vais vous expliquer plus en détail pourquoi comment comment je fais etc donc on va aller directement sur du coup by bit si vous n'avez pas de compte by bit il suffit de cliquer sur le lien dans la description ensuite vous allez devoir rentrer votre adresse email votre mot de passe créer un nouveau compte et vous avez la chance grâce à ce lien vous allez avoir à vie 15 % de frais réduits sur chacune de vos transactions mais aussi avec votre premier dépôt vous allez pouvoir obtenir jusqu'à 30 000 usdt dans le centre de récompenses donc on voit qu'on a toujours de 1752 dollars de disponibles maintenant il faut les utiliser pour les utiliser c'est très simple on va aller maintenant et on va commencer par le solana après on fera le btc et le th donc alors ça c'est bien je l'ai laissé pour l'un d'entre vous qui m'a écrit sur twitter en disant c'est dommage c'est assez frustrant je trouve d'acheter des cryptos alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre en daily donc d'acheter des cryptos alors que ça monte donc par exemple acheter ici alors qu'on aurait pu l'acheter ici 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 et ici c'est vrai on aurait pu acheter à des bons prix juste en dessous surtout qu'on a perdu combien de pourcents depuis le bottom par exemple voilà sur solana c'est quand même 62% c'est énormissime je suis d'accord et en fait ce que j'ai fait c'est que des fois les graphiques sont beaucoup plus parlants je veux dire les dessins sont beaucoup plus parlants que les écrits et ce que j'ai fait c'est que je lui ai fait ça et du coup je lui ai dit dézoom le graphe c'est bon pour le moral même si on n'a pas le bottom c'est pas grave regarde le chemin à parcourir ce que je veux dire c'est que dans cette box ici que tu rentres ici au bottom que tu rentres dans le milieu ou que tu rentres ici bien évidemment tu vas pas gagner 62% ça c'est sûr à 100% c'est 62% que certaines personnes ont réussi à avoir au bottom mais par contre regarde cette flèche énorme cette flèche elle dit quoi elle dit que si même si tu rentres ici tu as tout ça comme chemin à faire tout ça et en pourcentage ça donne quoi là en plus j'ai pris jusqu'au top pour moi prochain bull run solana on n'ira pas jusqu'au top on fera un nouvel ath et on fera peut-être deux fois le prix d'accord donc là juste déjà d'ici jusqu'au top on voit un 377% 380% donc tout ça pour dire que c'est pas grave si on rentre pas ici et qu'on rentre ici c'est pas grave par contre ce qui est grave c'est de rentrer ici alors que les chiffres sont mauvais la technique est mauvaise tout est mauvais et là par contre ou même rentrer ici là au bottom parce que là c'est le bottom peut-être je dis bien peut-être on peut aller encore beaucoup plus bas c'est peut-être le bottom mais imaginez là vous achetez ici et en fait on va beaucoup plus bas on va à un dollar ou à trois dollars ou je ne sais pas où mais là par contre de l'autre côté ça fait encore beaucoup plus mal alors je vais essayer d'être propre on va se mettre en daily avec tous mes gribouillis partout là hop on va prendre ici on va prendre le bottom et on va descendre à voilà peut-être un ou deux dollars ça fait moins 95% c'est juste énormissime moins 95% bref en fait vous perdez tout votre investissement c'est pour ça que une des meilleures techniques à faire dans l'investissement c'est le dollar cost average c'est ce qu'on fait sur social challenge ensemble et c'est ce que je vous montre tous les jours c'est tous les mois mettre une petite somme pour pouvoir lisser le prix d'entrée moi la seule chose c'est qu'en tant que trader j'ai pas voulu juste faire un dessert simple et bête j'ai voulu vous apprendre à faire des entrées un peu plus précises un peu plus sniper et surtout ne pas avoir en fait à holder donc à garder des altcoins qui sont qui font des moins 80 ou moins 95% parce que si c'est pour pre-shot les gens qui disent oui mais t'as vu Alan t'aurais pu acheter au bottom mais c'est pas grave regardez on a tout ça et surtout on peut aller beaucoup plus au moins je vise des targets vraiment beaucoup plus aussi là regardez c'est rien là entre là et là on voit rien c'est rien du coup on va rezoomer donc comme je l'expliquais dans différentes vidéos les dernières en tout cas ce que je fais maintenant c'est que je vais bouger mes ordres donc pour moi il y a une possibilité que le bottom soit fait pour savoir techniquement quand il sera fait c'est quand on aura fait un w avec donc une jambe baissière mais plus haute que la précédente que celle ci là ce moment là je me dis ok let's go ça donc là c'est au 48 dollars 47 48 dollars là je me dis ok en plus on fait un bottom en double bottom sur une time frame weekly donc du long terme pour moi je me dis c'est ok d'accord donc ça après attention c'est du décès avancé mais pas trop avancé parce qu'après on peut aller aussi voir d'autres indicateurs on peut voir le MACD donc le MACD on peut voir le RSI on peut voir le BV on peut voir plein de choses et même après niveau fondamental etc bref il y a plein de choses à voir mais là pour le décès challenge on va à moitié se compliquer la tâche donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer pour pouvoir récupérer une jambe baissière comme ceci ok on va faire deux trucs ensemble on va faire deux trucs je voulais expliquer et on commence du coup par le solana n'hésitez pas à mettre pause et prendre votre temps pour le faire en même temps que moi donc là maintenant pour moi ici cet ordre là de à 25 dollars n'est plus utile pourquoi parce que niveau macroéconomie on voit que c'est un peu plus bullish donc je me dis peut-être qu'on n'y retournera pas si on y retourne dans un mois deux mois c'est pas grave parce qu'on va retrouver de la liquidité parce que c'est un DCA challenge et tous les mois on remet de l'argent donc si je me trompe ou si le marché se trompe parce que c'est pas moi je suis juste le marché et qu'en fait on fait pas ça mais en fait on fait ça et bien c'est pas grave ici on aura encore des liquidités dans les prochains mois et les prochaines années d'accord donc c'est pas grave on lissera le prix alors c'est pas grave mais faites attention ne faites pas ça sur n'importe quel actif parce que faire du DCA sur un actif pourri qui descend qui descend qui descend ah bah c'est bien à la fin vous n'allez pas avoir un prix d'achat ici vous allez avoir un prix d'achat super intéressant ici mais si le truc qui remonte jamais bon bah en fait vous allez avoir un prix d'achat mais qui ne sert à rien parce que vous allez perdre tout votre argent donc faites vraiment attention à ça donc là ce qu'on fait c'est qu'on va faire step by step ici on a notre ordre de 25 dollars on va le prendre on va le supprimer on va enlever l'alerte stop sur Bybit on peut aller directement sur le graphique donc là on va mettre trading spot on va chercher sol ensuite on va aller en bas là et on va regarder les ordres qui sont déjà prêts donc du coup on a supprimé un ordre c'est l'ordre au genre des 25 USDT donc plutôt du niveau des 25 pour un total de 83,32 dollars du coup on fait annuler du coup on a récupéré des liquidités on revient sur notre graphique maintenant on va essayer de le placer différemment donc comme je vous l'ai dit on va jouer une baisse comme ceci là boum boum donc pour la jouer on a déjà un ordre deux ordres on est d'accord donc pas besoin d'en rajouter on peut en rajouter pour tapisser mais c'est pas mon objectif ici maintenant ce qu'on va essayer de faire c'est de ne pas louper le train donc quand on fait ça c'est quelque chose de très très grave dans l'investissement et de très mauvais pour les nouveaux entrants donc comme on dit ne pas FOMO ne pas louper le train etc mais il y a aussi autre chose qui est très mauvais c'est de courir derrière un prix et ne jamais acheter et en fait si à l'acheter mais à la fin donc c'est pour ça que souvent on dit ne pas FOMO donc là par exemple il y a une grosse nous vous allez dire ouais Alain tu FOMO non juste j'optimise mon point d'entrée regardez parce qu'il y a souvent c'est ce que je vous dis qu'est ce qui est pire que essayer d'acheter ici c'est de dire non non ça va redescendre donc j'attends et en fait ça va monter 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 en fait il va jamais avoir de deep comme ça là ça va juste monter 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 et en fait le problème c'est que vous allez courir derrière le prix et vous n'allez jamais rentrer c'est pour ça que le DCA c'est puissant parce que si on fait que technique là on se dit ok on attend ici des ordres ici et je rentre pas mais en fait à la fin vous allez louper un potentiel gros gain sur des actifs qui sont super bullish à long terme donc on va laisser nos deux ordres et on va aller ici pile ici et on va mettre achat on va acheter en direct comme ça on va pas s'embêter du coup on va faire verrouiller on va mettre achat c'est déjà fait et après on va revenir ici pour pouvoir mettre le prix d'entrée en direct donc là on va aller sur sol donc là on fait acheter en limite à 42 30 ok donc là maintenant on peut mettre 100% on sait que c'est tout ce qui nous reste on fait acheter du sol on vérifie bien qu'on est toujours en dessous 33 ok donc là maintenant ouais c'est vrai je vous ai parlé un peu vite mais pourquoi se mettre toujours en dessous c'est pour pouvoir en fait rentrer en limite donc là en fait ce que j'ai fait c'est que bon il y avait 30 mais dès que j'ai vu que c'est monté j'ai laissé ou sinon j'allais mettre à 1 pour en dessous c'est parce que le but c'est pour pas payer trop de frais ce qu'il faut faire c'est qu'il faut rentrer en ordre limite donc là à droite vous voyez ici spot acheter limite si vous achetez au marché vous allez payer plein pour l'entrée alors que si vous rentrez en limite non et la limite c'est quoi en fait c'est très simple donc là quand on est à 42 34 moi je mets un ordre d'achat à 42 30 donc juste en dessous du prix on peut le voir au plus avec le point ça c'est mon ordre à moi d'accord et en fait ce qui va ça va permettre que quand le prix va descendre ici un tout petit peu hop dans le carnet d'ordre je vais être fil c'est pour ça que je mets fil donc il va être pris et à ce moment là je vais payer moins de frais donc sur 42 sur 83 dollars c'est pas grand chose mais vu qu'on va le faire beaucoup de fois et sur beaucoup d'argent sur plusieurs milliers d'euros je vous conseille de le faire voilà de toute façon ça ne mange pas de peur le seul truc qui est un peu chiant c'est que ça peut être un peu long comme vous le voyez ici donc ce que vous pouvez faire c'est soit vous patientez vous mettez une alerte sur votre téléphone ou sur trading view soit ou sinon ce que vous faites c'est que vous vous embêtez pas et en fait ah bah de toute façon là c'est rentré et vous remontez petit à petit comme ça vous pouvez le faire bon moi ça a été touché c'est très bien j'ai pas payé beaucoup de frais donc là vous voyez j'ai plus que deux ordres sur les trois ce qu'on peut faire c'est qu'on voit ici historique de transaction et on voit seul usdt 83,41 donc il y a eu un peu de frais c'est à 42 prix exécuté 42.30 donc on revient ici sur l'achat où on était ici configuration et on fait 42.30 et là on a acheté nos premiers sols sur le dca challenge très simple donc là on est très haut je vous l'accorde je vous l'accorde mais là maintenant ce qu'il faudrait pour pouvoir avoir un prix plus lissé ça serait de venir chercher ces deux ordres si on continue de monter c'est pas grave à chaque fois on viendra racheter les bottoms ici comme ça on va suivre le prix c'est pas grave c'est ça le but du dca et le tout en fait c'est de pouvoir vendre au bon moment et de faire des gros profits ok donc très bien pour le sol c'est fait voilà maintenant on va aller sur ftp a juste j'ai oublié un truc je viens de voir j'ai oublié de changer un petit détail c'est rien mais juste dans la configuration texte vous mettez fill boum parfait voilà et on enregistre toujours n'oubliez pas donc là c'est bon on a nos soldes mais je vais vous les montrer comme ça c'est fait à cette paix bits spots et on voit ici que maintenant j'ai 1,97 sol ok allez maintenant on va aller sur ftp donc ftp c'est un tout petit peu différent pourquoi parce que on a déjà été filles une fois on a déjà été ftp donc ça sert à rien de rentrer ici on n'a même pas un dollar d'écart donc on va devoir juste bouger les autres ordres donc comme pour les autres on va devoir jouer ici un w donc un double bottom un w weekly donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre l'ordre le plus bas ici et on va le décaler on va le supprimer parce qu'il y a les deux il y a deux choses à se faire donc c'est plus rapide on va prendre ligne horizontale et on va le mettre ici dans le middle on pourrait le mettre un peu plus bas ici ou ouais non mais c'est pas intéressant vaut mieux le mettre en plein middle c'est vrai que là on essaye de pas trop se casser la tête non plus donc on va dans configuration on met 27 50 comme ça c'est pile entre les 25 et les 30 dollars on met ici une alarme une alarme alarme alerte je me suis un peu embûlé les pinceaux et on met j'ai oublié ici achat on enregistre on n'oublie pas ensuite ce qu'on fait c'est qu'on va directement sur buy bits et ce qu'on va faire c'est qu'on va bouger l'ordre donc ici on avait notre ordre ici à 20 donc 20 usdt ce qu'on fait c'est qu'on va l'annuler et on va le replacer donc ici on met 27 points 5 et on met 100% pour mettre nos 83 dollars on fait acheter FTT on confirme et voilà c'est fait maintenant on a nos deux ordres qui sont prêts ensuite on va aller sur le beat de buy bits donc là on voit qu'on était quand même allé très à la baisse et même on a eu quand même pas mal d'accélération peu de temps après en même temps c'est normal ils ont des chiffres assez bons vous allez voir que sur le bnb c'est exactement pareil donc ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer un w peut-être un peu plus haut donc déjà l'ordre à 0 40 centimes on va le décaler et on va le mettre directement au prix où nous sommes donc le prix nous sommes c'est les 73 centimes donc on va le rebouger plus parfaitement tout à l'heure on fait d'accord voilà et on va lock on va enregistrer ok parfait maintenant on va aller sur buy bits juste ici on va taper bits juste là et on va faire comme tout à l'heure donc on va prendre l'ordre le plus bas donc les 40 centimes on va annuler et on va rentrer maintenant donc pour rentrer maintenant c'est très simple on regarde ici le carnet d'ordres on voit qu'on est à 75 30 on va mettre 75 bon 23 on va mettre aller à 20 on va fait on va mettre full donc 23 20 27 on va mettre on va remettre 23 donc ça rechute fort donc maintenant on n'a plus qu'à attendre donc là on n'était pas loin on voit dans le carnet d'ordres qu'on est juste ici je pense qu'on va être filles assez rapidement en tout cas je l'espère comme ça ça fait gagner du temps ok c'est bon donc là on a eu notre ordre qui a été déclenché donc on va dans historique de transaction et on regarde donc là notre ordre est au 83 du coup ça c'est 83 dollars mais il a été fait au 75 23 dollars donc ce qu'on fait c'est qu'on copie-colle directement ici voilà et on copie-colle là je vais juste enlever l'alarme en fait ça sert strictement à rien hop et on fait effacer oui très bien d'accord effacer oui merci trading view on enregistre donc là voilà maintenant on sait qu'on a acheté du bit juste ici maintenant on va aussi redéplacer les ordres qui sont pour moi un peu trop bas donc on va mettre un juste milieu à 60 centimes allez même peut-être à 65 centimes ça peut être pas mal on va mettre à 65 juste ici donc on va prendre l'ordre le plus bas et on va le mettre à 65 comme ceci on valide et lui on va le remonter à 50 j'ai compris j'ai compris ici il va ressourner aussi donc ça fait 65 55 on retient bien c'est pour après sur by beats parfait donc 65 55 on revient ici on va dans les ordres actuels et on supprime les deux et là ici on vient ici hop ici on vient ici mais je parle bien moi du coup on met 50% parfait on achète donc là on a notre ordre qui s'est bien positionné à 65 centimes et ensuite donc l'autre c'était à 55 centimes et on met 100% et on valide très bien c'est fait ensuite du coup le bit c'est fait on va aller maintenant sur le bien dit donc le bien dit pareil il est parti to the moon en même temps c'est normal ils ont des chiffres juste hallucinant donc on va faire comme tout à l'heure on va prendre notre ordre d'ici à 180 on le fera après ça on va le prendre en direct sur by beats on va gagner du temps donc juste ici on marque bnb on clique on va supprimer l'ordre le plus bas donc à 180 $ et on va acheter maintenant donc on va mettre 333 mais juste un petit peu en dessous on peut être à aller à parce que le but c'est de pas payer de frais on va mettre à 65 non 33 65 très bien donc là c'est bien descendu je me suis fait avoir 32 65 peut-être il faut que je sois vif on pose très bien donc là maintenant il n'y a plus qu'à attendre comme pour les autres et en attendant d'être fil ce qu'on va faire c'est qu'on va décaler les autres donc on vient ici donc lui on le laisse en bas on le bougera après on va donc lui on va le laisser il est en plein milieu donc il est bien mais on va vraiment mettre un intermédiaire donc on va prendre celui-ci on va le mettre à peut-être pas 300 290 $ au moins voilà ça fait un juste milieu c'est pas déconnant du coup ici on va prendre notre ordre et le mettre à 290 $ on va faire d'accord on retourne sur by bits et on a notre ordre intermédiaire qui était à 200 $ juste ici si je me trompe pas oui c'est bien ça à 200 $ on le supprime et on vient noter l'ordre qu'on a mis donc à 290 $ donc ici 290 $ et on fait 100% on fait acheter et on valide très bien donc là on attend toujours pareil l'ordre intermédiaire j'espère qu'il va pas mettre trop longtemps à venir on va attendre bon du coup il se laisse un petit peu désiré donc ce qu'on peut faire c'est on va monter l'ordre du coup on va mettre un 65 ici mais 33 pas 332 donc on va annuler et on va mettre full on va faire acheter bien de billes et on va le placer là normalement on va aller assez vite on est vraiment juste placé en premier sur le carnet d'ordre donc là je pense que ça va pas tarder à toucher ok c'est bon du coup l'ordre a été fil du coup on vient ici sur historique des transactions et on regarde à quel prix exactement il a été exécuté donc 333 65 15 pardon on revient sur trading view et on place du coup notre ordre d'achat donc l'ordre d'achat c'était celui-ci là à 180 qui est beaucoup trop bas et on va mettre ici 333 on va valider on va enlever l'alarme qui ne sert à rien maintenant on va aller ici sur texte et on va mettre filles et on va faire d'accord je suis en train de penser que j'ai oublié de le faire sur le bits du coup on va faire ici filles on va réussir on va réussir allez on avance du coup bien de billes c'est bon l'achat ici c'est bon 240 ici c'est bien moi je trouve que c'est pas mal on rebougera si nécessaire dans le futur et du coup ici il nous reste bien que deux ordres ok donc les 240 et les 290 dollars ensuite on va aller maintenant sur ethereum on va le placer plutôt comme ça je sais pas pourquoi j'ai un autre sol donc on sait bien ça c'est sol ftt bit bnb maintenant et un donc eth bon ben là il y a beaucoup beaucoup d'ordres qui sont beaucoup plus basses donc là j'espère du fond du coeur qu'on y retournera parce ça nous permettra d'avoir des prix vraiment gucci mais c'est pas grave comme je vous l'expliquais tout à fait savoir dézoomer et là qu'on achète ici ou ici ok il ya une différence il ya pas mal de pourcentage mais ça fait cette distance alors que là regardez la distance juste à la th donc là c'est on peut y aller c'est vraiment il y aura beaucoup de multiplicateur donc ne vous inquiétez pas donc maintenant ce qu'on fait on rezoom et là on va être un peu plus agressif on va prendre donc là il ya un ordre deux ordres trois ordres quatre ordres cinq ordres six ordres on va prendre les trois ordres les plus bas et on va les on va les cancel deux trois on fait oui comme ceci maintenant on va aller sur l'exchange et on va faire le th on va cliquer sur le th et maintenant les trois ordres les plus bas ici là on va les cancel donc les supprimer on regarde on a 751 805 801 et 851 on va aller ici et on va acheter direct on va pas s'embêter on va faire donc toujours en limite à 1829 23 c'est pas mal et on va faire 100 on met full et on met acheter th le temps donc que mon ordre soit fil dans le carnet d'ordres ce qu'on va faire c'est qu'on va décaler les autres donc là il ya les trois qu'on a mis en un seul qu'on va mettre tout en haut ici ce qu'on va faire c'est que pour moi je pense pas qu'on ira aussi bas sauf si bien sûr c'est juste un fake pump et tout le monde se fera voir et on ira beaucoup plus bas mais encore une fois c'est pas grave parce que dans 20 jours je vais re injecter 1000 dollars et du coup on va pouvoir acheter beaucoup plus bas donc ce qu'on va faire c'est on va prendre les trois ordres et on va les monter donc on va le faire progressivement donc là on regarde à peu près on est à 1000 on peut mettre déjà un ordre à peut-être aller 1500 dollars ici on va mettre coordonnées 1500 donc là j'ai mis à 0,3 les 1501 dollars ensuite ici on va mettre un ordre un peu plus bas on peut le mettre à 1400 ensuite le dernier on va le mettre à 1300 et on valide et là je vous vois certains encore c'est dommage qu'on a commencé on était si proche mais bon c'est comme ça c'est l'investissement on n'a jamais des bottons parfaits des tops parfaits le tout c'est de vendre intelligemment vous allez voir moi ce qui me tarde le plus c'est dans quelques mois quand on fera l'exercice mais dans l'autre sens quand on va commencer à vendre là ça va être trop bien ça me tarde vous allez voir que en fait c'est pas si compliqué de faire de l'argent sur les marchés financiers en fait le plus dur c'est de vendre c'est vraiment le plus compliqué mais je vais vous casser le crâne pour que vous ne fassiez pas de bêtises donc 1300 1400 et 1501 on va décaler les trois ordres restants donc là c'est l'ordre à 1000 on va le dégager on va dégager celui-là et on va dégager celui-là on va mettre du coup 1300 1 et on va mettre donc là on a combien d'argent on a 350 on va mettre 100 on va mettre 100 on va faire acheter th valider ensuite on va mettre 1401 je pense je vais modifier l'autre c'est pour ça que j'ai réfléchi on va mettre 100 ht et h et on va mettre 150 1 100 et là normalement il me reste 150 1 ouais c'est ça donc ici on va mettre 100 ht et h l'ordre qu'on a mis là donc pour acheter maintenant on va l'annuler on va le remplacer on va juste rajouter 50 balles dedans on met 1833 0 2 vite 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 très bien là on va attendre un petit peu qu'il soit file il a été file direct trop bien parfait donc là il a été file donc là c'est très très simple vous allez dans historique des transactions et vous voyez notre ordre à 200 qui a été exécuté donc là c'est très simple vous regardez le prix exécuté et vous voyez en faisant comme ça c'est vraiment ridicule les frais de trading sont ridicules vraiment c'est pour ça que bybit c'est vraiment très bien pour ça alors ici on copie colle on va sur le th on va mettre un ordre d'achat juste ici on met fil on peut faire copier coller direct je regarde juste si c'est bien 74 c'est bien 74 très bien ok on met un verrou et en valide et on n'oublie pas de mettre aussi le texte en mode fil très bien tout est bon tout est bon pour le th on peut passer maintenant au prochain donc au ptc au grand patron du coup pour le btc on a déjà un ordre que je viens de voir on n'avait même pas positionné alors attendez on n'avait pas noté ah oui c'est vrai parce que j'ai fait les graphiques après j'ai pas pensé à le mettre avec vous c'est vrai donc là on va aller sur btc ça a été le premier ordre qu'on a fait sur l'essai challenge ensemble on va du coup là il y a les 5 ordres actuels et il y a les historiques de transactions juste ici donc on voit ici que j'ai acheté 249 99 à 19 0 1 donc pareil je vais noter 19 0 1 juste ici donc je vais prendre mon outil la ligne horizontale je vais faire achat lock je vais faire fil je vais faire coordonnées et je vais mettre 19 0 1 voilà ça c'était notre premier ordre qu'on avait fait en bas qui était bien par rapport aux autres dommage les autres on a loupé et bon c'est comme ça c'est la vie du coup ensuite on a un ordre deux ordres trois ordres donc ici on en a encore deux donc on va faire pareil on va juste en enlever on va juste en mettre un de moins donc on va supprimer le 16000 le 17000 on fait oui on va aller sur by bits on va aller dans les ordres actuels juste ici et on va supprimer le 16000 et le 17000 on va aller maintenant sur le prix actuel donc 24000 on va mettre 31 30 allez faut que je me dépêche ça va redescendre je vais vérifier si j'ai pas fait d'erreur ok ça a remonté un petit peu on va mettre 32 peut-être aïe 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 j'ai eu chaud ça bouge vite hein ça c'est la volatilité des joueurs du CPI l'équipe ok donc là on a placé notre ordre donc en attendant qu'on soit fil on va déplacer les autres donc on revient sur le graphique on prend donc celui-là on va le laisser pour tout en haut non on va en en vrai on va le laisser pour tout en haut donc faut pas se tromper hein prenez le temps c'est pas grave d'aller à droite à gauche donc on va 1 2 3 donc 1 2 3 on prend le 17500 on va aller le placer dans un niveau intermédiaire on peut très bien faire 23 22 et 20 donc on prend celui-là on le met à 23000 on va mettre 23001 après on peut prendre celui-là et le mettre à 22001 et le dernier ici à 21001 très bien on fait valider on va sur by bits et on fait la même chose donc là on voit bien nos trois ordres 17500 181001 et 18500 et on les supprime on les supprime on les supprime donc maintenant on a nos trois ordres à replacer donc 23 22 21 donc 23 et là du coup on fait bien attention regardez on a 150 donc là on met 50 et on valide ensuite on fait 22 001 on met 50 et on valide et pour finir on met 21001 on met 100% et là on valide donc on regarde si notre ordre a été fil donc notre ordre ici de 100 dollars à 24 015 on voit toujours pas pas de chance on est pas loin mais on est regardé juste juste on place je pense que ça va être pris d'une seconde à l'autre ok du coup notre ordre a bien été pris du coup on va dans historique de transaction et on prend donc les 24 015 dollars on va sur notre graphique on prend un nouveau on met achat 24 015 4 015 on fait achat fil on met pas d'alarme et on enregistre du coup tout est bon donc niveau spot voyons voir maintenant on a beaucoup plus d'ordre donc on a du BTC maintenant vous savez ce qu'on va en faire du BTC on va le replacer on va le mettre directement en stacking on a 0,1 ETH donc 200 balles d'ETH du FTT on en avait déjà on a du BNB du BITS et du SOL donc on a 1,2,3,4,5,6 actifs comme c'était prévu donc 4 les 4 assets d'exchange donc les plus gros exchanges et les 2 grands patrons et bien sûr oui l'USDT mais bon là je le comptais pas en tant qu'actif c'est du coup encore voilà 1000 dollars qui sont en attente donc pour vous montrer que c'est pas du FOMO c'est anticipé c'est que ok on a pas mal investi là en direct mais il nous reste encore plus de la moitié du coup donc de notre capital qui est encore en action pour essayer d'avoir des prix plus intéressants pour pouvoir lisser donc ce qui est bien c'est qu'on a ni FOMO et ni on va courir derrière le train parce qu'on est déjà dans le train qui va se transformer en fusée et on a des prix intéressants bien sûr des prix qui auraient pu être meilleurs mais c'est pas grave c'est le principal donc maintenant on va aller dans épargne de Bybit et on va aller chercher donc là maintenant on voit donc toujours notre BTC on va aller le placer on fait transférer depuis spot vers bon gagner c'est le truc de Bybit Earn on fait tout et on fait confirmer ensuite on va sur stacker maintenant on fait max on fait j'élu et accepter et je stack donc maintenant on a nos BTC donc 100% de nos BTC qui sont en Earn donc là on peut remonter comme ça et vous allez voir voilà maintenant on a 0.17 BTC d'accord donc on a plus de 400 balles tout à l'heure on était à je crois 250 balles maintenant on va faire pareil sur le TH hop ça on peut l'enlever sélectionner flexible stacker maintenant transférer on fait tout on fait tout on fait tout confirmer ensuite on revient sur stacker maintenant on fait max j'élu et j'accepte stacker maintenant parfait donc là maintenant si on monte on voit qu'on a ici nos BTC nos TH allez on continue maintenant on va mettre nos bits à 2% stacker maintenant donc là c'est direct 2% on fait transférer on fait stacker maintenant et je vois que en fait j'en ai pas assez tout simplement bon on pourra pas le faire maintenant c'est pas grave ils sont pris ils sont dans le buy bit earn il faut qu'on ait un autre ordre déclenché pour pouvoir assez de bits pour les rentrer bon mais c'est pas grave au moins comme ça on a l'information pour tous ceux qui ont un plus gros capital que moi qui ont mis du coup plus d'argent peut-être que déjà vous allez pouvoir entrer dès maintenant dans le bit moi je vais attendre du coup le prochain ordre qui sera déclenché ensuite on va voir sur BNB y'a pas FTT on le savait y'a pas déjà et SOL le SOLANA bon c'est des petits pourcentages c'est ridicule mais bon c'est pas grave c'est toujours mieux que rien on va voir si on en a assez surtout on fait transférer on en a assez je le vois on fait confirmer donc tout confirmer on fait stacker maintenant max on accepte et on stack et maintenant quand on vient juste ici on voit qu'on a du SOL de l'ETH et du BTC qui sont stackés donc là c'est pas encore noté mais on va avoir les rendements qui vont arriver dans pas longtemps donc même on peut faire un petit refresh si vous voulez comme ça on voit directement la quantité totale on a pratiquement 700 balles on a 695 dollars qui sont stackés et on va bientôt voir du coup combien ça va nous rapporter en USD chaque jour bon vous allez voir c'est des petits centimes mais c'est toujours ça voilà donc maintenant on va aller sur l'aperçu global on va faire un petit refresh comme d'habitude et on voit que nos assets ont un petit peu bougé on voit que ici directement dans le spot on a 1285 et donc on avait une majorité ici et maintenant on voit qu'on a 779 dollars dans le earn oui parce qu'il y a plus que les 700 c'est parce qu'il y a des bits qui sont de côté et là par contre vous allez voir maintenant que ça va beaucoup bouger vraiment beaucoup plus vite parce qu'on avait que du BTC donc ça bougeait pas vite mais regardez là là ça commence à être un peu plus sympa et vous allez voir dans le temps ça sera beaucoup plus sympa par contre préparez-vous aussi dans l'autre sens vu que là maintenant on est beaucoup plus exposé au marché quand ça va chuter si ça chute là par contre on a une probabilité de descendre en négatif mais c'est pas grave ça nous permettra d'aller pêcher des ordres qui sont plus bas et de faire plus de rentabilité bon voilà j'espère que la vidéo vous a plu c'était une vidéo en urgence bon c'est très rébarbatif voilà c'est très c'est chiant à faire mais il faut le faire c'est pas grave le tout c'est de se dire que maintenant tout est fait on a nos ordres qui sont posés on a nos alertes on n'a plus qu'à attendre et dans tous les cas je vous dirai si je referai des mouvements ou pas mais en tout cas voilà moi je suis content mon plan est fait c'était mon plan depuis le début c'est ce que moi j'applique également dans mon propre plan personnel et voilà je sais que dans tous les cas si ça monte je suis dans le train si ça descend j'ai mes ordres qui sont prêts et c'est pour ça comme je vous le dis les professionnels sont toujours gagnants dans le long terme par contre faites attention dans ce que vous investissez ça se trouve que le Solana dans 5 ans c'est mort mais c'est pas grave voilà c'est des assets que j'ai donc vérifiés fondamentalement ils me plaisent je crois en eux dans le futur je suis dedans donc j'ai peut-être pas l'entrée la plus optimisée j'ai perdu quelques pourcents mais c'est pas grave je suis dedans et dites vous que 95% même peut-être 98 voire 99% des gens soit ils achètent au mauvais moment ils ont faux mot mais c'est au top soit du coup en fait ils loupent le train ils courent derrière ils achètent jamais donc en fait ils gagnent jamais d'argent donc nous avec le DSA Challenge on gagnera de l'argent bon allez sur ce je suis content je vous ai fait 3 vidéos aujourd'hui la vidéo principale le TikTok et maintenant l'update sur le DSA Challenge donc allez je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à vendredi ciao 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 ciao